Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 24 octobre, on jette un oeil sur le programme de la soirée en Ligue des Champions, le très attendu PSG Naples dans le groupe C, coup d'envoi de la rencontre à 21h au Parc des Princes et sur RMC Sport 1, même chaîne, mais rendez-vous dès 18h55 pour suivre le déplacement de Monaco sur le terrain de Bruges, avec la première de Thierry Henry sur le banc en Coupe d'Europe, à suivre également ce mercredi soir Dortmund, Atletico Madrid ou encore Barça Inter. Retour à présent sur la soirée de mardi en Ligue des Champions avec les regrets de Lyon, rejoint dans les arrêts de jeu à Hoffenheim, score finale 3 partout pour les Gaunes qui sont deuxième de leur groupe, dans le même groupe Manchester City est allé gagner 3-0 à Donetsk, la Juve est allée s'imposer 1-0 sur le terrain de Manchester United, avant le match José Mourinho est descendu du bus du club pour terminer le trajet vers Old Trafford à pied, visiblement agacé par les bouchons, Mourinho s'est fait remarquer une deuxième fois au cours de cette soirée, chambré par les fans de la Juve avec des chants provocateurs, José Mourinho leur a répondu en faisant le chiffre 3 avec sa main pour appeler le triplé réalisé avec l'Inter en 2009-2010. Lors de ce match, on a vu également Cristiano Ronaldo accepter d'effectuer un selfie avec un fan qui se souviendra encore longtemps de cette très belle soirée. Le Portugais a également posté un message sur son compte Instagram pour remercier les fans de United, une victoire importante dans un match très émouvant pour moi, c'était grand de jouer à Old Trafford une nouvelle fois, a écrit l'attaque en Turinois. On retiendra également le succès étriqué du Real Madrid contre Pilsen, 2 buts à 1. Karim Benzema a marqué son 57e but en Ligue des Champions et occupe désormais la 4ème place au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition. Cristiano Ronaldo est toujours largement en tête avec 120 réalisations devant Lionel Messi et l'Espagnol Raul. De son côté, le Brésilien Marcello a de nouveau balayé les rumeurs d'un transfert à la Juve et placé un tacle aux journalistes qui critiquent le Real. Ils sont jaloux parce qu'ils ne savent pas jouer au football, a lâché le défenseur madrilène après le match. Le tacle du président du Napoli au PSG à présent. Aurelio De Laurenti s'envoyait une petite pique aux champions de France que l'on devrait appeler selon lui le Qatar Saint-Germain. Le boss du club italien a également envoyé un message à Edinson Cavani pour son avenir. L'attaquant uruguayen peut revenir quand il le souhaite à Naples à condition de faire un gros sacrifice sur son salaire. Quelques infos en bref et en images. La montre de très grand luxe de Cristiano Ronaldo, un objet orné de plus de 400 diamants et dont la valeur est estimée à plus de 2 millions d'euros. Sur Instagram, Thiago Silva a lui-même confirmé son forfait pour le match PSG-Naples en Ligue des Champions. Le Brésilien Neymar, lui, s'est affiché sur Twitter avec son nouveau tatouage dans le dos. Enfin, le Bohemian Football Club, une équipe irlandaise basée à Dublin, a dévoilé son futur maillot extérieur. Une tenue très originale en hommage à Bob Marley. On termine avec la traditionnelle revue de presse dans son édition du jour. Le journal L'Equipe évoque très largement le duel entre le PSG et Naples avec le nouveau retour de Carlo Ancelotti au Parc des Princes. On retrouve également un entretien de Didier Deschamps qui évoque son avenir en bleu et la possibilité de continuer sur le banc de l'équipe de France au-delà de 2020. En Italie, Toutosport salue le joli coup de la vieille dame sur le terrain de United mardi soir. Et en Espagne, le Mundo Deportivo consacre sa une au choc Barça Inter Milan programmé ce mercredi soir. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à demain pour un nouveau journal du foot.